On va aller tout de suite à la grande muette avec Félix Mathieu. Oui, enfilez vos treillis, on parle de la journée porte ouverte du 121ème régiment du train de Montlhéry. C'est dans l'Essonne, le seul régiment de l'armée de terre en Ile-de-France, régiment spécialisé dans le transport de matériel, un régime de soutien, de manutention, avec des métiers transposables dans le civil, nous indique l'officier en charge de la communication de ce 121ème régiment du train à Montlhéry. Le sous-lieutenant Hugo, il est en ligne avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors, porte ouvertement l'Ery samedi et dimanche. Pourquoi donc ? Qu'est-ce qu'on pourra voir ? Et est-ce que c'est éventuellement pour susciter des vocations le but ? Alors, bien entendu, c'est pour susciter dans un deuxième temps des vocations du métier des armes, donc de l'armée de terre. Mais dans un premier lieu, c'est surtout faire du rayonnement, faire connaître à toutes les personnes de l'Ile-de-France, qu'on est le seul régiment des forces terrestres, mais également à toutes les personnes de l'Essonne, puisqu'on réalise, nous sommes là depuis 70 ans en Essonne, et donc à cette occasion, on ouvre nos portes pour tout le monde. Quel type de métier aujourd'hui chez vous, par exemple ? Alors nous, on va avoir des transporteurs, des logisticiens manutentionnaires, on fait également de la circulation et de l'esporte, notamment pendant le 14 juillet, pour tout ce qui est défilé, circulation, etc. Et on ouvre donc sur le territoire national, mais également en opération extérieure ou en mission extérieure. Avec Sébastien Ménard, question ? Est-ce que vous seriez intéressé par une éditorialiste ségoléniste ? Arrêtez ! Qui est disponible pour la mettre aux arrêts. Non, 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 moi j'ai une question très sérieuse, c'est pas comme... Elle est intéressante ou pas ? Elle est intéressante. Je voulais savoir, parce que je vois une promo incroyable pour la Mertel, l'armée de l'air, beaucoup, une grande campagne de pub, etc. Et il y en a une qui m'a touchée, je serai jeune, je serai informaticienne, par exemple, je pense que j'irai... Est-ce que vous avez, par exemple, ces métiers de demain ? Est-ce que vous avez des informaticiens ? Est-ce que vous recrutez ce type de personnes ? Sur la cyber. Sur la cyber, voilà, par exemple. Bien sûr, après je ne vais pas parler au nom de l'armée de terre en général, mais on a de nombreux métiers, comme je le disais, nous, en tout cas, au 121ème régiment du train, on est vraiment spécialisés dans le transport, mais bien entendu, nous avons des spécialistes dans l'informatique, etc. qui sont des métiers de spécialistes dans notre régiment, mais il y a, bien entendu, des régiments qui sont spécialisés dans l'informatique, dans la communication, mais je ne pourrais pas parler en leur nom, malheureusement. Est-ce que ça gagne bien sa vie, un armée de terre ? Ça dépend le grade. Non, non, mais ça va de combien à combien ? On ne fait pas ce métier pour l'argent. Bien sûr, aussi, aussi. Elle dit, non, non, mais combien ça gagne ? De combien à combien ? Mais ça dépend de votre grade. Mais de combien à combien ? C'est ce que je dis. On rentre dans l'armée de terre à combien d'argent par mois ? Tout à fait. Alors, du coup, c'est en fonction des grades, bien entendu, mais on est bien... Enfin, on gagne, en général, au minimum 1 600 à 1 700 euros lorsque l'on rentre dans l'armée de terre. Mais on ne fait pas forcément ceci pour l'argent. On fait ça, bien entendu, pour défendre les intérêts français. Eh bien, voilà. On a encore le temps ? Non, mais allez-y. Non, mais j'arrête. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, lieutenant Hugo voulait dire un petit mot, je crois, quand même, sur le challenge sportif de ce week-end. Vous allez récolter de l'argent pour une bonne course, pour le coup. Donc, ils auront lieu le 4 et 5 mai, donc samedi et dimanche. Donc, on invite tout le monde à venir découvrir le régiment. On aura une activité sportive, donc la Mud Race, qui s'adresse à tout le monde, puisqu'on aura deux parcours, un de 5 kilomètres et un de 9 kilomètres. Un petit peu plus dur, mais bon, accessible pour tout le monde, avec des obstacles. Et tous nos bénéfices seront, bien entendu, reversés à Terre Fraternité. Donc, c'est une opération avec nos blessés. Eh bien, voilà. Et par Saint-Christophe, vive le train, puisque c'est le cri de guerre des tringlots. C'est ça. Exactement. C'est à Montlhéry, en Essonne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est pas mal, 1 800 euros. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même bien. Quelqu'un qui cherche sa voie, non, mais pour le train, c'est pas mal. Moi, j'adore l'armée. Oui, on a compris. Mais j'ai pas fait l'exprès, c'est ça.